Vous devez vous former avec un diététicien, je ne suis pas médecin du tout, avec un médecin, avec des gens très compétents, vous devez apprendre. Je vais vous donner un exemple. Si par exemple, vous avez des carences nutritionnelles, eh bien vous aurez parfois du mal à maigrir. Les carences nutritionnelles empêchent parfois de maigrir. Et c'est évidemment le manque de sommeil, le manque de sommeil, d'accord ? On va revenir tout à l'heure sur le S, mais le manque de sommeil. Si vous ne dormez pas suffisamment, vous ne perdrez pas ou très peu de poids. Tu auras beau te batailler, tu auras du mal à perdre du poids. Je ne parle pas de la bouée, notamment chez les hommes ici, qui est due notamment au cortisol, l'hormone du stress. Et là, plus on stresse, plus on stocke du gras ici. Mais la science le démontre. Il y a des carences alimentaires qui vous empêchent de perdre du poids. Par exemple, si vous êtes en manque d'iode, l'iode, si vous êtes en manque d'iode, notamment dans certains cells, etc. Mais l'iode, si vous manquez d'iode, vous avez un problème. Pourquoi ? Parce que l'iode permet de synthétiser nos hormones thyroïdiennes. Et lorsque la thyroïde va mal, le système bat la chamade. Si vous manquez d'iode, la synthèse de vos hormones de la thyroïde vont être au ralenti. Et vous allez avoir du mal à perdre du poids. Un autre exemple, le fer. Notamment avec la menstruation chez les dames. Évidemment, les dames manquent souvent de fer. Certains hommes aussi. Donc, il faut faire attention à ça. Est-ce que dès qu'on manque du fer, on ne perd pas de poids automatiquement ? C'est plus complexe que cela. Mais une carence en fer, ça vous empêche de perdre du poids. Pourquoi ? Parce que le fer, c'est l'indispensable de la dopamine. Le fer, c'est l'un des meilleurs copains. Ce n'est pas le seul. Mais c'est l'un des meilleurs copains de la dopamine. C'est-à-dire que le fer va aider ce neurotransmetteur à se développer, notamment. Et à quoi sert la dopamine ? La dopamine égale motivation. Se lever le matin, y aller, arrêter de traîner les pieds. Et vous étiez loin de penser peut-être que le fer avait autant d'importance. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501